Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, comme je l'ai dit, nous recevons ce matin Stéphanie Brémont, directrice générale adjointe des Feuilletons et Série Longues chez New N Studio. Feuilletons et Série Longues, j'ai l'impression qu'on parle de maladie, comme le Covid long. J'espère que ça se soigne. Et ça tombe bien que vous soyez là Stéphanie, parce que je ne vois pas comment on fait pour s'y retrouver avec toutes ces intrigues. Alors comme j'ai la patronne, un terreau flash éclair, je vous donne un nom de personnage. Vous me donnez la série dont vous vous occupez. Jean-Paul Boer. Plus belle la vie, encore plus belle. Clotilde Armand. Ici tout commence. Olivia Grégoire. Olivia Grégoire ? Elle est ministre du gouvernement ? Oui, exactement. C'est la ministre du tourisme et de la consommation. On ne peut pas la piéger, c'est la meilleure. Elle est forte. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Vous ne m'aurez pas si facilement. Je dis respect. Je crois que vous avez regardé pour nous, sinon, Danse avec les Stars, c'est ça ? Exactement Thomas. Alors on ne va pas se mentir, la question qui revient tous les ans pour Danse avec les Stars, c'est qui sont les stars invités ? Avec toujours cette angoisse, est-ce que les invités vont être plus connus que les danseurs ? On revient avec un casting. Mais un casting, vous allez en prendre plein les mirettes. James Denton est avec nous. James, prêt à danser ? Ready for the cha-cha ? Oui, in the starting block for the Vals. Vous vous souvenez de James Denton ? Il jouait dans Desperados, Wiles et ensuite dans d'autres trucs, j'imagine ? Mais je ne les ai pas là. Là, il me parle de Candice Pascal, sa panseuse. Je répète partout, même dans mon appartement. Je vais finir par me transformer en Patrick Swayze. On essaye. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce qu'il est un peu mort Patrick Swayze. Alors il faut faire attention. Cette année, il y a du beau monde. Il y a Coeur de Pirate, Black M, Inès Reig, Natacha Saint-Pierre et Miquelon. Et notre copine, Caroline Margeridon, qui a fait une entrée très remarquée dans le programme. Elle nous avait dit qu'elle avait bossé comme une dingue et ça a payé. Écoutez ces enfants qui étaient venus en plateau après sa prestation, puis Chris Marques. Vous êtes fiers de maman tous les deux ? Incroyable. Vraiment. Et comme quoi, le travail paye, vraiment, c'est incroyable. Vraiment. Caroline, tu as un look d'enfer. Tu ressembles à une danseuse. Pour moi, ce soir, c'est un 3. Chris Marques, ce qu'on appelle dans le métier le climatiseur. Il y a aussi Christina Cordula. Alors, qui dit Christina Cordula dit tapage nocturne, tapage d'urne. Bref, niveau sonore élevé. Comme quand son danseur, Jordan Mouillera, qui vient la chercher en voiture. Oui, Christina ! Ah, putain ! Ah, je suis trop contente ! T'es contente ? Ah, je suis trop contente ! Simplicité. Vous aussi, vous avez des acouphènes. C'est normal, c'est Christina qui est contente. On l'aime beaucoup, mais elle a un petit problème de volume. Alors, quand on lui annonce la musique sur laquelle elle va danser, il ne s'en bat. Sur Crazy in Love de Beyoncé. Oh my god ! En ce moment, avec le nouveau forfait au 10K à partir de 19 euros par mois. Même Beyoncé a sursauté. Pourtant, elle est à Los Angeles. Heureusement, Christina était plus calme après sa prestation. Est-ce que le track redescend un peu ? Est-ce que vous êtes contente ? Je me sens beaucoup mieux. Merci le public ! Ne lui posez plus de questions. On a les oreilles qui saignent. Danser avec les stars, ça reste un concours de danse très accessible aux néophytes. Il y avait des super pas dedans. Il y a ce qu'on appelle, nous, les sliding doors, qu'il a réussi à faire un shadow roll. De faire toute une combinaison de run en shadow. Il nous a proposé des swivels. C'est pas un tu-sais-qui. Comme ça. Moi, je suis d'accord. Moi, j'ai bien aimé les swivels et les sliding doors. Et les Brian in the kitchen aussi. Heureusement que Fovoto était plus clair. Pour le te dire, ok, je dois faire une batoukada. Comment Black M, toi, tu vas rendre cool une batoukada. Parce que c'est pas en cinq jours qu'on apprend une batoukada, tu vois. Moi, perso, pour un coup, une batoukada, je mets un peu de piment d'Espelette. Je ne fais pas trop cuire. Je ne capte rien. Il n'y a que Jean-Marc Gédéreux que j'arrive à suivre. Donc, les anges, ça, ça marchait. Mais c'est les extrémités qu'il faut un peu astiquer. Voilà. Astiquer les extrémités. Je vois de quoi il parle. Enfin, je crois. Thomas, vous avez une idée ? Jean-Marc nous a mis des jachettes plein la tête lors des premières éditions. Eh bien, il s'est trouvé un nouveau gimmick. Mais c'est pour les notes. Alpha et Elsa, c'est Oh là là, Chihuahua. Et ça va être un 5. Priscilla, moi, je dis Oh là là, Chihuahua, c'est un 6. Voilà, juste pour un 5 ou un 6. Donc, c'est une expression qui peut s'utiliser dans la vie courante assez facilement. C'est neutre. Exemple, ma rubrique est finie. Je vous dis Oh là là, Chihuahua. À demain. J'achète. C'est bien ça. Merci, Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve demain. Et puis, d'ici là, en replay sur Europe1.fr.